Bonjour et bienvenue dans le nouveau JTPT, le journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire, semaine du 13 août 2023, alors au sommaire de quoi on va parler ? Alors on aura un fugitif australien, un accident de Rolls Royce, une statue démoniaque, une ville de science-fiction en Arabie Saoudite et un distributeur d'argent qui distribue des 1000 euros à volonté. Donc c'est parti pour les news régionales à Phuket. Alors la police arrête un Australien dans sa maison luxueuse à Phuket, accusé dans son pays de trafic de drogue et d'armes à feu. Il avait pris la décision de venir se cacher en Thaïlande en entrant avec un visa étudiant. Alors c'est bien, il a voulu se mettre en règle en rentrant dans le pays, mais forcément ça laisse des traces avec son nom. Donc pas terrible en tant que fugitif. Je pense que les gars se disent vraiment que la Thaïlande c'est comme le Mexique, à partir du moment que tu franchis la frontière, hop, c'est bon, tu peux plus m'attraper, je suis libre. Et puis les flics impuissants te regardent partir librement pour vivre ta deuxième petite vie tranquillou. Bah non, la brigade Eagle Eyes, yeux d'aigle en français, l'a traqué malgré ses changements de résidence réguliers pour essayer de brouiller les pistes. Je pense que beaucoup sous-estiment la Thaïlande et leurs autorités, alors que sur certains points elles sont même plus efficaces que les autorités de nos pays respectifs. Pour exemple, si vous avez un cas de perte ou de vol, vous pouvez aller directement au commissariat, faire une déposition et vous allez voir que rapidement, vous allez avoir dans la journée même accès aux caméras des lieux, ce qui prendrait des procédures interminables dans nos pays. Par exemple, en France, la plupart du temps, quand vous faites une déposition pour ce genre de petit cas mineur, la police vous dissuade de faire la procédure tellement ce sera long et sans suite. Donc on se sent de toute manière beaucoup moins en insécurité en Thaïlande, qui est d'ailleurs un des pays les plus safe de tous ses voisins, car le vol et les incivilités sont très mal vus et je pense que personne n'a vraiment envie de finir en tôle en Thaïlande. Vu la surpopulation des cellules, c'est pas un hôtel. Donc ils sont aussi très bons pour tout ce qui est cas beaucoup plus graves, donc meurtre ou criminel fugitif. La preuve en est encore une fois. Passons directement aux news nationales. Bankang, une malheureuse collision avec un propriétaire thaïlandais de 23 ans d'un pick-up Isuzu, contre une Rolls-Royce Phantom d'une propriétaire chinoise de 38 ans, qui ne coûte que 32 millions de bahts, soit 829 000 euros, en dommageant le pare-choc et les phares de la luxueuse Berling. Alors dans un premier temps, parlant chacun leur langue différente, ils auraient discuté via des applications traductrices. Et donc serait convenu que la propriétaire chinoise n'aurait pas demandé de compensation financière et qu'elle allait s'arranger avec les assurances. Donc on s'était tous dit, ouf, tout est bien qui finit bien, et tant mieux pour le thaïlandais. Sauf que un ou deux jours après, on a appris que la conductrice chinoise se serait rendue au poste de police pour faire une déposition contre le chauffeur, en demandant de le retrouver, en précisant donc qu'il ne s'était pas compris avec la traduction, et en demandant de payer les dégâts causés sur la berline. Elle a aussi ajouté qu'elle n'a fait aucune erreur de conduite, qu'elle n'avait jamais freiné brusquement pour se dédouaner de toute faute. Alors vraie incompréhension ou alors bluff revirement de situation. Donc les experts vont devoir se rencontrer pour estimer le coût des réparations qui estiment déjà à 1,3 million de bahts. Soit 33 700 euros, soit environ 7 ans de salaire d'un thaïlandais moyen, environ 15 000 bahts, à condition de verser la totalité chaque mois. Donc espérons que son assurance a l'air insolide et lui permettra de surmonter cette épreuve pour recouvrir cette somme difficilement surmontable tout seul. Le thaïlandais a toujours reconnu les faits, il a même proposé directement de revendre son pick-up dans l'état pour déjà donner une compensation. Donc comme on dit par ici, bon chance ! Autre news, toujours à Bangkok, une nouvelle statue récemment installée au joli nom de Kru Kaikeo, être dit le professeur mentor vénéré de Jaya Vaman VII, un ancien roi de l'Empire Khmer, installée au pied de l'hôtel Bazar Hotel Premises à Ratchadapisek Road, a fait un peu le buzz mais qui commence à tourner un peu en bad buzz, outre son aspect terrifiant, dents en or, ongles rouges, regards énervés, pas très sympathique le gadjo, hein ? Ce qui nourrit justement tout un tas de fantasmes spirituels, dont le fait qu'il faudrait sacrifier de jeunes animaux, chiens, chats, lapins en guise de don. On se calme, on continue le vide. Alors son arrivée s'était déjà faite remarquer, en créant un bouchon de deux heures dans la circulation chargé sur un camion, ce qui a commencé à relayer la nouvelle sur les réseaux et attirer tous les petits curieux. Alors on connaît les réseaux, ça va très très vite. Suite à cet engouement, un groupe de bouddhistes au nom de « Council of Artists Promoting Buddhism », accrédité par le département des affaires religieuses, ont manifesté leur mécontentement en précisant que cette gargouille géante de 4 mètres était totalement inappropriée et perturbait les passants, et demandent donc de retirer cette sculpture qui fait la promotion et le culte du diable. D'autres Thaïlandais aussi s'insurgent sur Internet, emblâmpant les personnes qui seraient tentées de sacrifier ces animaux, en leur demandant de « comment pensez-vous d'attirer des bonnes choses et de faire une bonne action en tuant des animaux ? » Simple question de bon sens, mais certainement trop technique pour les faibles d'esprit. A noter que pour l'instant, les autorités n'ont pas de preuves factuelles de l'existence de ces fameux sacrifices. Les associations protectrices des animaux surveillent à l'heure actuelle les réseaux et les forums, en faisant des enquêtes sur les demandes d'adoption de chats et de chiens suspicieuses. Alors en parlant d'associations protectrices animales, un petit conseil personnel en les ayant sollicitées à plusieurs reprises et visité les lieux. Si vous avez besoin d'assistance, si vous voyez un animal dans la rue blessé ou malade, si vous êtes du côté de Phuket, vous pouvez contacter l'association Soy Dog Foundation, car si vous n'avez pas le temps ni l'argent pour venir en aide à ces animaux, eux, ils l'ont. Ils ont un refuge avec des milliers de chats et de chiens que vous pouvez visiter ou adopter, des médecins, des cliniques à leur disposition ainsi que pas mal de bénévoles. Cela ne vous coûtera rien de signaler l'animal en question. Vous avez deux numéros pour les contacter, un numéro avec des horaires de disponibilité et un deuxième numéro d'appel d'urgence. Si vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pouvez jeter un oeil ou même faire un don. Là, pour le coup, ça sera pour une bonne cause. Donc revenons à cette statue, les mecs, si vous êtes en manque de spiritualité farfelue, moi je vais vous créer une alternative sympa. C'est un édifice qui correspond totalement à mes pensées de cette fameuse affaire. Ah ouais, c'est fou comment ça lit dans les pensées, Elia. Alors moi, je ne demande pas d'animaux, vous pouvez juste déposer du fric ou au pire des cas, si vous voulez même vous sacrifier vous-même, ça ne me dérange absolument pas. Si ça peut faire un peu moins de tarés sur la terre, ne me remerciez pas. Tant qu'on y est, je vais vous apprendre à comment nommer les animaux en thaïlandais. C'est parti ! Alors aujourd'hui, on va apprendre à nommer les chats et les chiens, car c'est les animaux les plus courants que vous pouvez voir. Et ensuite, on va apprendre à dire j'aime les animaux, car ceux qui n'aiment pas les animaux, je ne vous l'apprends pas. Vous vous débrouillez. Alors en premier, on va dire chat, c'est très simple, ça se dit Ensuite, pour les chiens, ça va être un peu plus subtil, ça se dit avec une intonation montante. Car si vous dites ça, ça veut dire cheval. Donc c'est ça un peu des fois la complication dans la langue thaïlandaise. Il y a beaucoup de similitudes, il y a juste l'intonation qui change. Pour faire la phrase entière, pour dire j'aime les animaux, alors si vous êtes un homme, vous utilisez pomme. Si vous êtes une femme, vous utilisez chan. Donc pomme-chop-sad, ça veut dire animaux. Ou chan-chop-sad, pour les femmes. Donc j'aime les chats, pomme-chop-mer. Et pour les chiens, pomme-chop-mer. Pomme-chop-mer. Passons aux news internationales. News international, le projet pharaonique de l'Arabie Saoudite du prince Mohamed Ben Salman au humble prix de 1 trillion de dollars. Ou 1000 milliards de dollars. Ou encore la fortune de D. Bill Gates, si ça peut vous parler un petit peu plus. Alors mon cerveau bug un peu sur le nombre de zéro après le 1. Sous-titrage ST' 501 Donc ce projet au joli nom de The Line, car oui, vu de l'extérieur, ça ressemble à une simple ligne. Large de 200 mètres, environ 2 terrains de foot. Haute de 500 mètres, un peu plus que 2 tours Montparnasse entassées. Et qui s'étend sur 170 km, sur l'équivalent de la distance entre Paris et Auxerre. Et j'ai cherché sur ma pi. Donc imaginez vous rouler pendant 1h40 comme ça sur l'autoroute, et tout le long du trajet, sur votre droite, il y a un géant mur-miroir qui vous suit du début jusqu'à la fin. Oui, quand je conduis, je conduis comme ça. Mais pas de panique, pour vous rendre d'un bout à l'autre, ça vous prendra que 20 minutes. Grâce à un TGV souterrain qui atteindra la vitesse record de 512 km heure. En fait, ils ont envie que le livre des Guinness, c'est à eux quoi. On ouvre une page, ah bah c'est nous. On ouvre une autre page, ah bah c'est encore nous. Et là, on arrive à la petite phrase qui va bien pour ne pas fâcher les addistes. Ville présentée comme écologique qui a annoncé atteindre zéro émission de carbone. Ah bah nous y revoilà dans l'écologie. Qu'est-ce que c'est fashion de parler d'écologie dans chaque projet ? Moi ça me fascine. Je suis fasciné. Écologique d'aller piocher tout un tas de matériaux dans un autre pays, mais qu'on ne voit pas, donc ça ne compte pas. Écologique de tout défoncer sur 170 km pendant 15 ans de construction. Et puis bonne chance pour tous les ouvriers qui vont laisser leur vie dans le désert. Mais c'est pratique si le mec qui calme en plein chantier, t'as juste à le recouvrir avec un petit peu de sable. Hop, c'est rapide, ni vu ni connu. Alors il est prévu que la ville compte 9 millions de résidents, ce qui donne une densité de population de 260 000 personnes par kilomètre carré. Ce qui en ferait la ville la plus densément peuplée de la planète, devant la ville de Dhaka au Bangladesh. Donc ça va, on n'a pas l'impression d'être entassé en plus. À mon avis, tu pètes discrètement au balcon, il y aura 400 personnes autour de toi qui vont faire Oh non ! Et toute la ville sera fliquée, euh, contrôlée par l'intelligence artificielle. Donc même pour le petit pétou en balcon, l'intelligence artificielle fera Car elle le saura et fera même des statistiques avec. Bref, comme on peut le voir sur les images, les travaux ont démarré. Ils ont pour objectif de terminer cette ville du futur en 2030. Affaire à suivre. Ah oui, on a un appel ? Ah monsieur H, ça faisait longtemps, ça y est, vous ne bossez pas aujourd'hui ? Vous avez du temps pour m'interrompre ? Bah ouais, je suis obligé là. T'es marrant toi avec ton affaire à suivre en 2030. Mais déjà tu ne vas même pas passer l'année 2024, de quoi tu me parles ? Oui, mais si je disparais, vous disparaissez aussi, donc est-ce que c'est souhaitable ? Euh ouais, non, pas faux. Mais, non mais t'crois pas unique, mon cher ami, hein ? De toute façon, je trouverais bien une autre chaîne d'infos. Ok. Ah ouais, donc c'est vraiment sa mission ou sa passion ? Ou les deux, quoi ? Deuxième news internationale, Irlande, une panne d'un distributeur d'argent Qui autorisait le retrait de la somme de 1000 euros à volonté. Même si vous ne les aviez pas. Alors la nouvelle s'est rapidement répandue et a créé un attroupement devant la banque. La zone a été ensuite quadrillée par la police pour stopper l'événement et sécuriser la zone. Donc là, en fait, on avait un gang de pyjama qui pensait réellement pouvoir tromper une banque. Ces mêmes banques qui dirigent le monde entier et auxquelles on perd toujours à jouer avec. Bah respect, c'est vraiment une belle preuve de courage ou alors une belle preuve d'absence de neurones. Alors ascenseur émotionnel, après l'euphorie du moment, place à la déception, la banque a sorti un taux trounod En annonçant que non seulement les sommes seraient bel et bien débitées, y compris sur les comptes où il n'y avait pas les fonds suffisants. Ce qui mettra les personnes à découvert. Et boum, ils vont même être gagnants dans l'affaire en se gavant de frais et d'agio. Imaginez, ça aurait été fait exprès, ça aurait été un coup de génie. Donc même si ça aurait été un stagiaire qui aurait créé ce bug, nommez le directeur de la banque tout de suite sur le champ. Ils ont joué mais ils ont perdu. Non mais à quel moment on peut penser que t'arrives sur le distributeur, tu rentres ta carte avec ton nom et ton code et tu penses que la transaction va passer inaperçue ? Allez, admettons que le bug est miraculeux et qu'il zappe ton identité informatiquement. Bah mettez au moins un masque, une cagoule. Car il reste quand même les caméras qui filment votre grosse tête là. Alors certaines personnes sur internet ont commenté avec compassion en espérant que la banque trouvera un bon compromis pour ne pas pénaliser les personnes. Oui oui, on vit dans le monde des... Bisous, bisous, gentil bisounoux, un petit bisou, y'a rien de plus fou. Allez, bon courage à eux. Allez, avant de terminer les news, une petite devinette cinéphile. Allez, c'est simple, devinez qui arrive dans les salles de cinéma. C'est un ado qui se fait attaquer par un insecte et qui par la suite est doté de super pouvoirs et devient un super héros pour combattre les méchants. Vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez ? Bah non, vous l'avez pas. C'est Blue Beetle. Non, ce n'est pas une nouvelle voiture de chez Volkswagen. C'est le nouveau film de DC Comics peu de temps avant la sortie de Flash, qui ne rencontre pas un succès fou. Et avant le nouveau Aquaman qui sortira décembre 2023. Ça carbure en super héros, que ce soit du côté de Marvel ou DC Comics. On a l'impression qu'il y a presque plus que ça au cinéma. Ce qui met tous les fans du 7ème art en PLS. Alors j'avoue, j'ai un peu du mal à suivre. Mais l'avantage qu'il y a en Thaïlande, c'est que tu peux te permettre de tous les voir au cinéma. Car en payant des sièges normaux, ça te coûte environ un peu moins de 4€ par séance. Tout en ayant des très grandes et belles salles qui n'a rien en vient à nos pays. Bon après, il ne faut pas être réfractaire à l'anglais. Car bien entendu, il n'y aura pas de version française. Ce qui ravit les fans de VO comme moi. Préférent entendre la voix et le vrai jeu des acteurs plutôt qu'un doubleur dans un studio. Petit point rapide sur le taux de change. On est à 38,74. Toujours un taux très satisfaisant. Un petit point météo sur Phuket. Alors on a eu une semaine un peu coupée en deux avec la moitié, avec pas mal de pluie, pas mal d'averses pendant quelques jours. Et la fin de semaine, le soleil est revenu avec quelques nuages. Mais un très beau temps est toujours aussi chaud, environ 32 en journée. C'est tout pour ce JT. On se retrouve la semaine prochaine. Merci pour les nouveaux arrivants. Plus de 60 abonnés sur la dernière vidéo. C'est incroyable, c'est le meilleur score. C'est le feu, c'est le fire. Donc continuez dans cet élan-là. Rajoutez mes réseaux sociaux. Commentez, likez, abonnez-vous. Partagez aussi la vidéo à vos amis. Tout seul, on avance plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Allez, prenez soin de vous, bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Ciao !